Et en fait, c'est son ancien entraîneur qui me l'a mené avec Thomas en me disant « Ce jeune a des qualités, je pense, peut-être faire quelque chose, moi je ne pourrais pas peut-être m'en occuper. » Bon voilà, donc ils me l'ont mené tout naturellement. Puis on a travaillé, puis on a de suite eu des résultats. C'est pas mal ce qu'on a accompli en 6 ans. Ah ouais, c'est pas mal. Ça fait 6 ans que je suis avec lui, j'ai une soixantaine de combats à mon actif, j'ai 8 défaites, c'est pas beaucoup. Et les 8 défaites, c'est contre des tops, le gratin mondial. Alors bien sûr, si moi j'avais boxé des boxeurs lambda, que je n'avais pas pris de risque, ouais, j'aurais été un vaincu, mais ça n'aurait pas la même saveur dans la bouche. Quand je suis sur le ring, je pense que personne sur Terre peut comprendre ce que moi je ressens. Il sait quand je suis vidé, il sait quand j'ai encore de l'énergie sous le coude, il sait quand je peux le faire, il sait quand j'ai atteint une limite, il connaît tout, il sait tout, il sait ce que c'est. Donc voilà, lui le ring, il a frôlé de très près, et c'est très important. quand on est tous les deux, il me dit souvent, en rigolant, il me regarde, il me dit, t'imagines, moi quand je boxais, je n'étais pas stressé, je stresse plus quand c'est toi qui boxe. Tu le vis ça, il me dit ? Eh oui, eh oui, c'est le problème. C'est quand on n'est pas soi sur le ring, c'est difficile. C'est difficile, la pression est supplémentaire, c'est vrai, en tant qu'entraîneur, moi j'ai plus de pression que quand j'étais boxeur. Voilà, alors, bon, c'est comme ça. Mais en haut, casse en bas, au mode, le travail qu'on a fait à la salle, ok, tu l'as largement dans le but, comme si on va sérieux sur le match, sérieux, on déborde pas, pas d'écarture, regarde, comment tu pannes, c'est qu'à lui, on a travaillé pour sa petite largement, c'est bien. Moi je me calque sur lui, et j'ai le souvenir, plus jeune, d'avoir fait un combat, où je m'étais entraîné très dur, et bon, j'avais gagné largement au point. Et à la sortie du combat, j'étais content, normal. Et Hervé m'avait attrapé, il m'a dit, fais attention, ça ne sera pas toujours facile. Ta carrière, c'est moi qui la gère, elle ne sera pas facile. Donc au moins, moi quand même, quand j'aurai fini, tout tard, dans quelques années, je regarderai derrière moi, je regarderai les traces que j'ai laissées. Pour moi, il n'y aura pas de regrets, je sais ce que j'ai fait, et je sais comment je l'ai fait, grâce à lui. Quand je me suis entraîné le midi, je fais mon petit entraînement perso le soir, comme j'ai fait tout à l'heure, et après je reviens sur le cours collectif pour filer un tout de même, pour aider Hervé, pour un peu transmettre ce qu'on a transmis. Et c'est un relais en fait, qu'on transmet, c'est sans le temps. Là pour travailler, essayez de mettre en application ce qu'on vient de bord, d'accord ? Essayez de garder vos périmètres, d'accord ? Pour éviter que tout le monde se campole. Et voilà, d'accord ? Faites de la technique, pas de force, ne vous allumez pas, d'accord ? D'accord ? Les blocages, Nana, les blocages ! Bien ça, les blocages, voilà, comme tu veux, Nana ! Il m'a appris beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, la rigueur, il m'a... Moi, au début, quand je suis arrivé ici, j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très timide, très introverti et tout. Il a réussi un peu à me débloquer, et voilà, il m'a fait comprendre que, à travers la boxe, que si on voulait quelque chose, il fallait travailler très dur et toujours s'accrocher pour l'avoir. Dès que je serai à la retraite, je verrai mon propre club, ou je reprendrai ici, on ne sait pas, et je verrai avec Hervé. Et voilà, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tant que je resterai dans le monde de la boxe, Hervé sera à mes côtés, ça c'est certain.